bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui on va parler de la gestion de notre budget les sous 1 et on va le voir de manière privée et sécurisé pour notre vie privée donc ça c'est quelque chose de plutôt sympa je vous donne un exemple tout simple mais vous avez comme moi une appli avec votre banque pour ma part je suis au crédit récolte mais voilà vous choisissez ce que vous voulez et l'essentiel et bien c'est que sur cette appli c'est génial j'ai mes dépenses ici je peux les attribuer en disant tiens ça par exemple c'est une dépense de nourriture ça c'est une dépense animaux ça c'est une dépense loisirs etc etc le seul problème c'est que déjà que ma banque elle a toutes les infos concernant évidemment ce que je fais ce que je dépense etc donc elle connaît par coeur mes loisirs elle sait ce que je vais regarder comme film si je t'ai chargé un film en vod enfin elle te connaît le service pardon avec lequel je vais utiliser tout ça elle connaît que je voilà je dépense donner tant aux impôts que je récolte tant de salaires etc c'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui il vaut mieux avoir plusieurs prestataires par exemple deux ou trois banques différentes un pas du même groupe pour être un petit peu plus anonyme plutôt que d'avoir une seule banque qui va tout centraliser et tout connaître de vous parce que la banque elle va avoir le numéro de compte du magasin ou le nom commercial du truc et en tapotant dessus moi ça m'est déjà arrivé de leur dire tiens je connais pas ça qui m'a fait un prélèvement là qu'est ce que c'est il va me dire ah bah ça c'est machin de telle société etc donc voilà vous allez vous abonner à pif gadget pour aller lire le dernier dossier politique d'Emmanuel Macron puisque c'est le seul endroit où il fait encore un peu d'audience et bien voilà à ce moment là ce qui se passe c'est que la banque sera au courant alors pas que vous allez lire les dossiers du président mais par contre qu'effectivement vous allez pas à ce moment là vous abonner à pif gadget et voilà ça pose quelques problèmes évidemment sur la confidentialité donc avoir plusieurs banques banques qui sont dans des groupes différents ça peut aider évidemment voilà après évidemment les banques elles sauront toutes ce qui se passe chez elles mais pas forcément ce qui se passe chez les autres ça évitera de croiser les infos c'est toujours ça sinon vous avez des tas d'applications qui sont externes aux banques qui vous proposent la même chose en vous disant bah voilà vous synchronisez vos comptes et puis après vous mettez vos dépenses au machin votre truc et puis nous on vous dit où vous pouvez économiser de l'argent et tout ça alors il y en a plein des applications comme ça ou des sites internet ou des machins comme ça le seul problème c'est que tout ça ça appartient souvent à quelqu'un et appartenant à quelqu'un et bah c'est pas terrible terrible au niveau confidentialité parce que non seulement votre banque elle a toutes les infos et l'ervant peut-être mais en plus de ça cette application ou ce site internet ou ce logiciel bah lui c'est clair qu'il va piquer les données et il va les revendre parce que c'est son business model donc voyez que c'est pas terrible terrible et pourtant on en a besoin on n'est pas tous capables de faire un format excel moi j'en suis capable mais je déteste voilà faire mes comptes sur excel je trouve pas ça pratique même si j'ai tout automatisé et tout ça donc c'est vrai que c'est pas idéal idéal alors vous pouvez créer votre propre logiciel mais encore une fois faut avoir quelques compétences même si je vous apprends ça notamment en cours python directement sur patreon n'hésitez pas vous êtes une fois si vous êtes sur mon profil patreon vous avez le lien dans la description bah vous cherchez par exemple tous les articles sur python je vous apprends un petit peu comment on fait des logiciels comment on fait tout ça à partir de zéro pour ceux qui n'y connaissent rien donc voilà ça c'est l'option la plus dure et sinon vous avez l'option que je vous proposer aujourd'hui qui est gratuite open source qui est respectueuse de vos données évidemment qui ne se connecte pas avec le site internet de la banque alors certains vont me dire ouais mais ça c'est embêtant parce que effectivement moi j'aime bien quand je fais un virement de ma banque vers autre chose que ce soit automatiquement mise à jour sur l'application oui d'accord sauf que bon bah le problème de lier une application à votre banque ça concerne ça a deux soucis le problème c'est que si un jour il ya un bug sur l'application par exemple une faille de sécurité et bien ce sera un moyen pour elle de savoir ce qu'il ya sur votre banque de piquer les données pourquoi pas de communiquer avec votre banque moi personnellement ça me rassure pas la deuxième chose c'est que votre banquier admettons que vous ayez rentré tous vos comptes de différentes banques sur ce genre d'applications et bien votre banquier de la banque 1 va pouvoir peut-être potentiellement récupérer les infos de ce qu'il ya sur les autres banques voilà grâce à ce genre de système et enfin et bien à l'inverse et bien voilà si si jamais il ya un souci un jour vous risquez gros moi j'aime pas en plus qu'on me surveille que j'aime bien avoir les choses un peu séparées mais ça c'est moi peut-être que je suis un psychopathe de ma tête mais globalement j'aime bien avoir un petit précaré de vie privée c'est pareil dans la vie de tous les jours les gens par exemple il faut pas qu'ils soient trop proches de moi physiquement ça me j'ai l'impression d'étouffer d'accord donc voilà chacun ses trucs moi je suis comme ça et c'est pour ça que la solution que je proposais me convient plutôt bien il s'agit donc d'une application qui est gratuite open source qui fonctionne bien et qui va vous permettre tout simplement de découvrir cela alors j'ai pas mal blablaté mais c'était important de resituer le contexte on va aller là tout de suite sur ce site internet il s'agit de monnaie manager ex alors monnaie manager ex est gratuit c'est open source ça fonctionne sur toutes les plateformes ios android linux apple ou windows par exemple donc c'est plutôt pire ça récupère pas vos données ça par contre ça récupère vous le verrez tout à l'heure ce que vous faites avec l'application c'est à dire que ça va pas récupérer tiens vous avez dépensé tant tiens vous avez ouvert autant de comptes etc mais si vous avez un bug par exemple ou si vous faites par exemple souvent le même type d'opération tiens créer un nouveau compte ou bien faire souvent des virements ça va ça va permettre d'avoir des statistiques sur tiens les gens par exemple globalement font plus de virements ou que de d'achats en ligne ou des paiements en espèces etc voilà parce que bon bah c'est intéressant également mais c'est entièrement anonymisé un c'est marqué dedans c'est d'ailleurs vous pouvez lire le code si vous le souhaitez et vous allez pouvoir découvrir ça alors le site est en anglais mais l'appli et le logiciel est entièrement en français allez on y va donc ici naturellement il détecte votre logiciel votre support donc ici moi windows sinon google play l'app store et si vous êtes sur mac os ou sur linux vous pouvez aussi aller ici vous cliquez dessus et là vous avez bien sûr tous les liens pour tout télécharger et même en version portable si vous le souhaitez alors moi par exemple je suis en windows 64 bits alors quand on clique dessus ça télécharge automatiquement moi je l'ai déjà fait deux fois donc bon bah on va cliquer sur celui ci voilà une fois que c'est fait ça vous évitera de perdre du temps ok maintenant on va tout simplement et bien peut-être me mettre sur le côté ce serait bien ici voilà là je vais faire suivant on a les conditions générales d'utilisation ici où est ce qu'on veut le mettre ici je lui laisse le nom on va laisser faire ça prend deux secondes vous allez voir après c'est super fluide super facile lancer ici parfait alors ce qu'il faut savoir c'est que vos données seront chiffrées avec le aes 256 qui est la norme du standard de chiffrement actuel donc ça c'est plutôt bien alors voyez que ici par exemple ils disent que voilà ils vont récupérer des données anonymisées pour des usages statistiques c'est à dire qu'ils vont absolument pas savoir qui vous êtes ce que vous faites l'argent qui est sur vos comptes et tout ça ça ils s'en fichent ce qu'ils veulent savoir c'est sur quelle fonction vous cliquez etc donc voilà ils vous le disent clairement mais globalement voyez rien de transcendant donc vous pouvez ici envoyer les stats de manière anonyme ou ne pas les envoyer d'ailleurs moi je vais décocher pour ne pas les envoyer ok là vous avez tout ce qui concerne l'auteur en haut ici le sponsor la licence la confidentialité et tout ça nous on va faire ok une fois que c'est fait et bien on peut soit créer une nouvelle base nous c'est ce qu'on va faire puisque c'est la toute première utilisation soit ouvrir une base de données existantes ça c'est plutôt pratique je vous donne un exemple tout simple mais moi par exemple je l'ai sur mon smartphone mais je l'ai aussi sur mon ordinateur enfin je l'avais et donc en fait je le mets tout simplement sur mon smartphone mais la base de données en fait elle est sur mon google drive ou sur méga ou peu importe le cloud que vous voulez ok mais comme c'est chiffré et bien de toute façon personne ne peut avoir accès à ce qu'il y a dedans au pire on peut me la piquer en me disant bah tiens ça y est je t'ai piqué ta base de données ouais mais elle est toujours sur mon cloud donc il n'y a pas de souci d'accord mais voilà elle est chiffrée sécurisée il n'y a aucun risque et comme ça vous pouvez la partager d'ordinateur à ordinateur de smartphone à chaque fois que vous faites une modification bah vous c'est réglé ok donc là par exemple moi je vais ouvrir une nouvelle base de données pour que soit propre dans un premier temps voyez moi j'ai déjà deux bases j'ai ma base pro et ma base perso comme ça bah j'ai déjà séparé les deux mais ici je vais en créer une qui va s'appeler par exemple test ok et elle est bien dans mon google drive ici parfait alors ici hop je vais mettre test et je vais faire enregistrer et j'ai une nouvelle base de données qui s'est créée alors sur le smartphone ça ressemble pas tout à fait tout à fait à ça mais sur l'ordinateur voilà ça ressemble plus en fait à vraiment un logiciel pour créer des voilà des données bancaires des choses comme ça mais c'est vrai que sur le smartphone moi j'aime bien l'appli elle est plutôt jolie et tout ça alors donc ici la première chose c'est qu'il va nous aider d'abord à enregistrer la base ok donc on va le faire ici ensuite on va choisir la devise donc nous ça va être l'euro donc par défaut normalement non ici on va donc rechercher et on va cliquer sur euro voilà sélectionner un nom d'utilisateur par exemple moi voilà et puis après vous mettez finish oui c'est pas très long une fois que c'est fait et bien vous allez pouvoir maintenant créer un nouveau compte etc dans votre base de données ici vous choisissez le premier compte alors est ce que ce sera épargne est ce que ce sera liquidité carte bancaire prêt terme portefeuille bien titre etc c'est un peu vous qui choisissez voilà ici vous donne des exemples par exemple des titres de portefeuille ou de compte etc etc si pas avec cp selon ce que vous avez c'est assez complet moi j'admets que je rentre pas dans toutes les cases puisque je suis quelqu'un qui est très curieux en investissement j'investis pas beaucoup mais parce que j'aime bien fait comprendre comment ça marche et donc j'ai des trucs un peu partout qui sont pas forcément listé ici mais voilà après je m'arrange évidemment donc ici je vais mettre finish nom du compte si je vais mettre par exemple compte perso je sais pas c a par exemple ici et on va faire finish voilà ici l'ouverture du compte donc est ce que le compte est ouvert ou est ce que il est fermé donc voilà selon ce que vous avez ici la balance initiale c'est à dire vous mettez la somme que vous avez à l'instant où vous créez votre truc par exemple ici on va dire que c'est un compte perso alors moi je suis le 26 donc on va dire que je suis à moins 1500 voilà je dis n'importe quoi mais on peut être en positif moi je suis assez rarement dans le négatif parce que je suis quelqu'un qui dépense rien mais globalement voilà ici la date d'ouverture du compte alors bon vous pouvez mettre votre date d'ouverture historique mais vous n'aurez pas l'historique de ce que vous avez dépensé avant donc autant le mettre la date d'ouverture aujourd'hui et vous pouvez l'ajouter ou non comme compte favori voilà ici vous pouvez mettre par exemple si si vous investissez dans certaines choses si c'est par exemple si vous avez une assurance vie si vous mettez par exemple uniquement les sommes que vous avez versé dans l'assurance vie ou si par exemple vous y mettez aussi les intérêts que vous avez reçu donc là vous pouvez mettre une petite petite chose comme ça qui peut être sympa et vous mettez ok à partir de là voyez vous avez donc votre base qui est en train de se créer avec votre premier compte ok et des comptes vous allez pouvoir en créer tout plein avec une nouvelle base de données ici ouvrir une base de données ici un nouveau compte etc etc d'accord j'ai pas récupéré mon jeûne c'est dommage et donc voilà vous pouvez vraiment faire tout ça et au fur et mesure que vous allez mettre des dépenses donc voyez ici je suis à 1000 moins 1500 euros et donc dans notre compte je vais cliquer dessus et là je vais pouvoir rentrer des opérations donc on peut rentrer les opérations qu'on veut bien évidemment par exemple je vais en bas ici je vais cliquer sur nouveau ici donc je vais mettre la date de l'opération donc aujourd'hui ok donc débit donc on peut mettre débit ou crédit donc là par exemple eh bien je vais rajouter un crédit ok et ici par exemple eh bien on va dire tout simplement 2 2 2 2 2 2 2 2 par exemple ma banque voilà voilà ici remboursement trop perçu allez trop perçu on peut dire à peu près n'importe quoi à l'étiquette le numéro les remarques etc etc ok donc là ah bah oui faut que je rentre ma valeur forcément sinon ça va pas aller et ma valeur par exemple on va dire que la banque a fait une erreur en ma faveur et me doit 3000 euros faudrait que j'espère comme banquier va pouvoir voir ça alors la catégorie vous en avez tout plein vous pouvez les créer vous même c'est ça qui est intéressant par exemple ici bah je sais pas frais bancaires on va mettre n'importe quoi ici frais bancaires voilà ce que j'aime bien moi c'est qu'effectivement on va pouvoir tout mettre donc frais ici oui voilà les frais hop ici on va pouvoir mettre une couleur bon bah c'est du vert c'est une rentrée donc par exemple envers ici et je vais faire ok voilà à la nom numéro catégorie invalide pourquoi donc ici étiquette avisé ma catégorie pardon ici par contre il faut que j'aille dans ma catégorie c'était trop perçu qu'il fallait que je mette donc là on va faire remboursement par exemple ici l'étiquette ok décidément vous n'avez pas mis de nombre bénéficiaire ok ok c'est parfait et donc ici j'ai récupéré tout ce qu'il faut et je peux revenir maintenant sur mon tableau de bord et voyez que ça y est je suis maintenant de revenu revenu dans le positif ok donc on a on a tous ces informations alors lui il a pris le compte à 0 1500 et voyez ici maintenant j'ai mon solde 1500 ok donc ça c'est bien il a fait automatiquement la balance ce qui me permet de suivre de pouvoir voir de pouvoir faire des tas de choses ok vous avez bien sûr toutes les transactions que vous pouvez voir à chaque instant les opérations récurrentes donc ça ça va vous mettre les opérations ce que vous faites le plus souvent et c'est là que ça va être intéressant parce que ça va vous aider en fait à analyser tiens netflix disney plus amazon prime netflix disney plus amazon prime tout ça puis bon 200 euros 2000 euros à l'année ah bah dites moi ça fait beaucoup non mais voilà c'est important les comptes bancaires bien sûr on les a vu les biens si vous souhaitez rajouter des biens voilà ça peut servir évidemment le planificateur budgétaire donc ça c'est vachement bien en plus c'est tout en français donc je vous laisserai regarder mais globalement vous pouvez établir un budget avec ça et établir ce budget ça va vous aider tout simplement à bien comprendre ou par l'argent et ça moi je trouve ça vachement bien alors là on va pas avoir le recul pour 2025 mais on peut créer un budget un petit peu comme un comptable par exemple et donc on va voir tout de suite que l'alimentation ça prend temps la voiture ça prend temps machin et ça peut nous aider en fait à économiser à voir voilà ensuite vous avez la liste des opérations ici que vous allez pouvoir voir vous allez pouvoir exporter vos données également vous avez le rapport alors pour le rapport vous avez un rapport de trésorerie un rapport selon les catégories par exemple donc la mensuelle relevés dépenses voilà c'est très très complet alors ici je fais juste une présentation rapide mais voyez qu'ici j'ai entré des sous ça fait plaisir donc voilà tout va bien donc c'est génial ici on est plutôt dans le rapport de prévision donc là c'est pareil sur en fonction de nos habitudes par exemple si on a des prélèvements automatiques qu'on a paramétré genre tous les mois 200 euros d'assurance auto ou n'importe quoi ça c'est pour quelqu'un qui a eu pas mal de malus mais voilà vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des balances à chaque fois vous avez ici voyez un petit une petite flèche donc vous pouvez descendre pour plus de personnalisation en mensuel et tout ça mon utilisation si vous en souhaitez un petit peu plus voilà les tiers évidemment si vous souhaitez voir tout ça et ici vous avez tout ce qu'il faut une gestion de rapport et voilà et donc ce que je trouve vachement bien c'est qu'en réalité avec ça vous allez avoir une vision globale c'est quelque chose c'est un outil très complet comme il en existe tout plein donc ça c'est bien et après au niveau sécurité comme je vous l'ai dit c'est quelque chose qui ne se relie pas à votre compte donc ça empêche la banque éventuellement de pouvoir venir voir ce qu'il ya sur le logiciel et ça empêche le logiciel de pouvoir voir ce qu'il ya sur la banque on n'est pas à l'abri qu'un jour ce logiciel dans sa prochaine mise à jour il ya une petite faille de sécurité et avant qu'elle soit protégée quelqu'un puisse pirater ça si vous avez un accès à votre banque potentiellement selon la faille ça pourrait accéder à votre banque et pourquoi pas faire des opérations sur votre banque donc c'est bien que ce soit séparé ça récupère pas les données vous avez vu c'est vraiment quelque chose de sympa c'est quelque chose de très connu de très célèbre donc bon bah vous pouvez avoir confiance quand même il ya une grande communauté également c'est très entièrement traduit en français l'aide est en français les affichages vous avez vraiment beaucoup d'aide et tout ça c'est compatible à la fois pour les smartphones même pour android et apple et puis ça marche également sur tous les systèmes d'exploitation la base de données elle est chiffrée ce qui fait que si vous voulez la chiffrer quand vous l'envoyez donc vous pouvez tout simplement ici apporter directement en csv ou web app ou exporter par exemple vous pouvez gérer la base de données par exemple enregistrer la base de données sous par exemple et vous pouvez tout simplement mettre un terme alors pour la chiffrer moi je me j'utilise essentiellement pour la chiffrer depuis le smartphone je sais pas trop comment on la chiffre depuis ici l'ordinateur mais ça doit être de la même manière normalement ici quand on quand on crée sa base de données en général il nous demande si on veut mettre un mot de passe là il me l'a pas demandé je sais pas trop pourquoi mais voilà globalement vous pouvez très bien fonctionner alors il ya peut-être une dans les paramètres quelque chose justement à propos de la sécurité je vais regarder mais voilà vous avez plein d'infos vous allez pouvoir le faire pour ma part il est évident que c'est un outil qui mérite d'être installé d'être vues d'être utilisé maintenant est ce que vous en aurez besoin ça ça dépend tout le monde ne suis pas ses comptes tout le monde n'a pas envie que bien son banquier ne le surveille pas voilà ou autre donc chacun fait comme il veut hashtag monnaie manager ex ou mme si vous êtes un peu feignant vous mettez ça dans les commentaires si vous connaissez d'autres applications d'autres logiciels qui seraient un peu dans les mêmes eaux et bien n'hésitez pas à vous partager leur nom directement dans la description et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à l'intendant pensez à la liker pensez à vous abonner et à tout bientôt c'était gaël ciao